Pascal Gana. Merci Madame la Présidente. Je n'ai pas donc pour vocation à défendre cet exécutif, mais je dois dire qu'il y a un certain nombre de choses dites par la gauche qui me semblent surréalistes. Je pense à vous Madame Brangui particulièrement, dans votre défense de l'internationalisme néo-prolétarien qui fait de tout Africain ou de tout habitant de tout continent extra-européen le nouveau prolétaire. Vous êtes écologiste, je ne vous le conteste pas puisque c'est vous qui le dites, mais je vous rappelle une chose, c'est que la mondialisation, c'est l'accroissement de la dépense d'énergie. Vous devriez vous poser la question de savoir si les produits fabriqués en Chine, parce que vous êtes pour l'ouverture des frontières, ne coûtent pas extraordinairement cher à transporter ici puisque les portes cantonaires représentent aujourd'hui 15% de la consommation des hydrocarbures mondiaux. Voilà, donc si vous voulez, soyez logique avant de donner des leçons à tout le monde au nom d'une morale que vous êtes la seule à édicter, à comprendre et à interpréter. Quant au populisme, je n'ai jamais compris en quoi il avait un rapport avec le réchauffement climatique. Je voulais revenir maintenant à des choses plus sérieuses qui reposent sur ce qui s'est passé au moment du Congrès des régions, outre le fait que notre groupe n'avait pas été informé que les élus de cette Assemblée pouvaient s'y rendre. Et nous avons été très surpris du communiqué commun publié, si nous avons bien compris ce qui s'y est passé de loin en lisant la presse, entre des exécutifs de droite et des exécutifs de gauche, issus d'élections anciennes, pas toujours peut-être représentatives d'ailleurs, du paysage politique actuel. Mais je tiens quand même à faire remarquer ici que si l'État n'a plus les moyens d'abonder autant que les exécutifs de droite et de gauche actuelles le souhaiteraient, leur budget, leurs finances, etc., et leurs investissements, eh bien il faudrait peut-être qu'il se pose la question de savoir pourquoi si l'État est endetté au point que la dette atteint aujourd'hui quasiment 100% du PIB, que la dette que nous contractons chaque année, que ce soit sous M. Sarkozy, sous M. Hollande ou sous M. Macron, sert essentiellement à payer aujourd'hui des intérêts. C'est quand même parce que les gens qui protestent aujourd'hui contre la politique de restriction de M. Macron ont gouverné la France ensemble et par alternance pendant 40 ans. On ne peut pas demander aujourd'hui à l'État de faire des miracles quand on l'a mis dans l'état d'endettement où il se trouve aujourd'hui. Il faut être logique. Et je trouve qu'il y a une forme d'hypocrisie de la part de certains élus, de grands élus, à participer à cette publication. Je vous rappelle également que vous avez voté entre vous, droite et gauche, la loi NOTRe, qui prévoyait de nouvelles dévolutions de responsabilités, donc de nouvelles dépenses, dont vous n'aviez pas imaginé, je pense particulièrement aux gens de droite, parce que les gens de gauche ont l'habitude de toujours imaginer des solutions sans prévoir leur financement. Normalement, la droite, c'est la rigueur, c'est le monde de l'entreprise, c'est le monde de la gestion et du management, en principe. Or, vous avez voté la loi NOTRe sans vous poser la question de savoir comment un certain nombre de ces dévolutions seraient financées vu l'état actuel des finances publiques en France, que ce soit celle de l'État ou celle de nos collectivités territoriales. Un certain nombre de maires le savent, ici, il est extrêmement aujourd'hui difficile de tenir les budgets. Alors, la solution, c'était évidemment de diminuer les budgets de fonctionnement. Je me souviens de M. Retailleau, quand il menait la liste en 2015, qui avait promis de baisser de 40 à 45 millions les dépenses de fonctionnement les deux premières années. Ça n'a pas été possible, apparemment, parce qu'à trois ans plus tard, à périmètre de compétences régionales constantes, et apparemment, les dépenses de fonctionnement sont stables. Et vous allez même les augmenter de 1% par an, si nous avons bien compris, jusqu'à la fin du mandat, soit environ plus de 50 millions en 2021. Donc, vous voyez bien qu'on ne peut pas, d'un côté, réclamer plus d'argent à l'État, deuxièmement, plus dépenser en régionalement ou départementalement ou communalement. Et ensuite, dire que, eh bien, par un miracle extraordinaire, l'argent tomberait du ciel. En réalité, vous êtes comme ces joueurs de casinos qui, lorsqu'ils ont perdu tout leur jeton, passent à la banque pour en acheter d'autres. Sauf qu'en l'occurrence, là, ce sont les contribuables qui signent le chèque. Je voulais vous rappeler ça, parce qu'il y a un côté quand même extrêmement malhonnête, intellectuellement, de voir les anciens partis dire cela. Je tiens à vous dire que cette Assemblée, en ce sens-là, je vous le rappellerai régulièrement, n'est pas vraiment représentative de l'état politique du pays actuel, puisque les élections de 2015 ont élu un certain nombre de... y compris peut-être nous-mêmes, d'ailleurs, de conseils régionaux, qui ne reviendraient pas ici en cas de nouvelles élections. Donc, il faut avoir beaucoup de modestie. Et je pense à vous, Mme Morancet, parce que c'est M. Sarkozy qui a commencé à faire diminuer les dotations aux collectivités territoriales. Je ne le lui reproche pas en soi. Simplement, il le faisait sous l'empire de la nécessité. Je ne vois pas en quoi cette nécessité de M. Sarkozy, prolongée sous M. Hollande et puis M. Macron, n'existerait plus aujourd'hui. Et par quel miracle vous essayez de nous faire croire et de faire croire aux électeurs de la région, aux contribuables, aux ligériennes et aux ligériens, qu'il y existe une solution au fait que vous n'ayez pas tenu cette promesse sur les crédits de fonctionnement. En ce qui concerne notre M. des Landes, il en est de même. Vous avez beaucoup reproché à un moment, avec une expression qui nous avait semblé forcée, d'ailleurs, le fait qu'il y ait une dette cachée. Je pense qu'il y avait simplement des engagements cachés. Et je répète à la gauche, qui demande un plan pluriannuel d'investissement, que s'il l'avait tenu, il n'y aurait pas eu cette fameuse dette cachée. Alors, voilà, nous voyons une droite et une gauche qui se renvoient à la balle, sans réellement retourner à la source du sujet. Nous avons un endettement gigantesque. C'est le cas de la plupart des pays riches, d'ailleurs, aujourd'hui, du monde industrialisé. Ils ont vécu à crédit. Maintenant, il faut payer la dette. Alors, c'est inutile, que ce soit au niveau régional ou au niveau national, de tenter de faire croire qu'il existe une autre solution que de faire décroître la puissance publique. Et je pense que, d'une certaine façon, même si nous l'avons déploré sur le moment, il était bien que nous n'ayons pas été à ce congrès des régions, car nous aurions été certainement effarés d'une telle inconscience et d'un tel déni de réalité. Enfin, concernant notre région et son budget, comment voulez-vous vous tourner vers la ruralité si vous maintenez ce niveau de dépense et donc de fiscalité ? Car qu'est-ce qui peut sortir notre ruralité, que ce soit d'ailleurs dans notre région ou partout en France, de sa situation de chute démographique, de diminution des investissements, de disparition de toutes les commodités, comme on dit en anglais, en anglo-saxon, publiques ou privées, si on accroît la fiscalité qui pèse sur les PME et sur les particuliers ? Et je crois que vous n'avez pas compris que la seule façon de sauver la ruralité, c'est de permettre les initiatives privées, individuelles ou collectives, qui ont besoin de financements souvent minimes, à y parvenir. Vous ne voyez donc pas que les quantitatives isines qu'évoquait tout à l'heure notre président de groupe, au lieu d'avoir été données par l'Europe, par la BCE, aux entreprises, l'ont été données aux banques parce qu'elles sont en crise. Ces banques qui sont en crise parce qu'elles détiennent des dettes publiques en partie. Ces banques qui, pour s'assurer de respecter leurs ratios, ont reversé cet argent à la BCE. Pour pouvoir remplir les critères de solvabilité. Voilà pourquoi, aujourd'hui, je demande à cette Assemblée, de droite comme de gauche, de regarder le passé attentivement, de cesser de mentir sur le présent et de cesser de nous vendre un avenir radieux. L'avenir ne sera pas radieux. Il sera difficile. Et c'est inutile de vouloir cacher le fait qu'en accroissant la dépense publique, en accroissant les dépenses de fonctionnement, vous parviendrez à atteindre les objectifs de 2015. Voilà, je vous remercie. Merci. 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 Merci.